Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui au programme donc une séance où on va se muscler en douceur donc séance pas très rythmée mais on va quand même pas mal solliciter les muscles profonds du bas du corps et du haut du corps également pour cette séance donc première partie vous serez debout vous n'aurez besoin d'aucun matériel mais ensuite pour la deuxième partie donc on va passer au sol donc pour cela je vous demanderai d'avoir un tapis ok super on va commencer par les échauffements on va tout simplement venir inspirer et on expire par la bouche on enroule les épaules vers l'arrière vers l'avant ici on vient toucher les épaules petite mise en route très rapide on vient ici enrouler les poignets tourner tourner dans les deux sens on ouvre on ferme les doigts rapide rapide hop on vient balancer ici sans trop bouger le bassin d'accord hop on vient dérouiller tout ça tout en douceur les mains sur les hanches de grandes rotations comme d'habitude dans l'autre sens les genoux dans l'autre sens donc j'ai volontairement pas mis de musique aujourd'hui car comme vous avez pu le constater sur nos vidéos précédentes donc on a eu quelques petits soucis au niveau du son mais ça nous empêche pas de mettre de la musique chez vous ce qui est important donc c'est que vous travaillez dans l'autre sens ok donc on va commencer on va tout simplement se mettre la position de base donc pour solliciter davantage des cuisses vous allez avoir les pointes de pieds orientés vers les extérieurs les pieds un peu plus que la largeur du bassin d'accord les genoux orientés pareil vers les extérieurs donc vous allez rester dans cette position on va maintenir 30 secondes donc c'est un peu comme la chaise mais en plus large si vous avez des problèmes de genoux n'hésitez pas à remonter un peu plus d'accord ne pas trop descendre regardez le dos droit on sent déjà que ça travaille ici au niveau des cuisses allez encore 5 4 3 2 1 on lève les bras vers le haut on vient entrelacer ses doigts toujours maintenir la position on écarte les mains sur le côté et on fait des petites rotations au niveau des épaules petit petit pas trop rapide sentez bien travailler dans les cuisses et ça commence au niveau des épaules dans l'autre sens ok on va mettre les mains ici à 90 degrés et on va tourner toujours au maximum que nous pouvons à l'arrière si vous voulez vous pouvez garder le regard vers l'avant si vous avez trop de vertige sinon vous accompagnez le mouvement des yeux ça commence à brûler allez encore 5 4 3 3 2 1 et on vient ici descendre toujours la position sumo là ça étire bien hop allez on tient si vous êtes vous pouvez relâcher un peu et recommencer tout de suite allez 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 un moment un moment 5 4 3 2 1 relâchez 10 secondes soufflez vous pouvez boire hein n'attendez pas que je vous le dise on se remet en position on se remet en position cette fois-ci on vient resserrer un petit peu les pieds pointe de pied orientée vers l'avant on se met en position chaise et puis on va poser un talon au sol devant donc ce qui est important c'est de vraiment rester donc le genou qui reste derrière ok il va légèrement se plier d'accord et la jambe devant qui pose le talon au sol est tendue on alterne relâchez et on revient en position ici écartez plus que la largeur du bassin les mains sur les hanches et on va tout en gardant son centre de gravité donc son nombril vers le bas on transfère son poids du corps d'une jambe à l'autre voilà solide sur vos appuis tendez une jambe pliée l'autre vous pouvez légèrement décoller le talon si vous le souhaitez de la jambe pliée gardez surtout le centre de gravité bien bas pour toujours avoir la tension au niveau des cuisses allez on reste sur un côté ça commence à trembler ça commence à trembler donc l'entra est principalement en isométrie donc en statique et maintenez cinq quatre trois deux un de l'autre côté allez on maintient vous pouvez décoller légèrement le talon et pousser le genou vers l'extérieur ok on relâche super on continue cette fois-ci on enchaîne sur les squats vous allez donc effectuer des squats très lentement ok vous allez descendant trois temps un deux trois et on remonte soufflez un deux trois et on remonte un deux trois et on remonte et on remonte encore donc les bras devant c'est juste pour garder l'équilibre trois serrez bien vos abdominaux allez encore trois trois encore deux le dernier on va rester en chaise allez on reste deux serrez bien dans les fesses les cuisses poids du corps plutôt orienté vers l'arrière sur les talons et puis ensuite en restant bas sur les appuis vous allez poser un pied sur le côté allez hop toujours un genou qui est plié pour maintenir la tension on pose juste la pointe de pied sur le côté relâchez les bras si vous avez trop de tension dans les bras allez encore quatre trois deux un 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 seul côté hop la jambe ici reste plié et on vient juste poser sur le côté allez vous devez sentir dans les fesses dans les cuisses cinq quatre trois deux un de l'autre côté toujours genou plié allez allez cinq quatre trois deux un 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 ok on va laisser reposer légèrement le haut du corps le bas du corps pardon et on va travailler un petit peu pour le haut du corps pour cet exercice vous allez tout simplement pencher votre buste vers l'avant former ici 90 degrés entre vos hanches et le tronc et votre buste d'accord ? ici le dos tout bien droit pas courbé ni creuser ok vous pouvez vous aider d'un miroir si vous en avez besoin pour vérifier votre position et puis on va faire des petits mouvements avec les bras ok on va tout simplement écarté sur les côtés et ramener ok on vient resserrer les bras vers l'arrière on ramène au dessus de la tête donc le regard droit vers le sol la tête vers le sol la tête vers le sol et resserrer ici on travaille à l'arrière de l'épaule et le dos les tombaires aussi pas besoin d'aller trop vite sur les mouvements si vous avez des problèmes au niveau de votre épaule n'hésitez pas à faire les mouvements avec moins d'amplitude ok allez on continue 8 7 6 5 4 3 3 1 on garde les bras devant et on tient la position ok allez on maintient, on maintient 6 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 pliez les genoux relâchez les bras et déroulez bien votre colonne on repasse aux jambes donc on va se mettre cette fois-ci en position fente donc un pied devant et un pied derrière ok comme tout à l'heure c'est cette position-là qu'on va maintenir comme avec cette position-là on va cette fois-ci rester en fente très bien et on va rester 30 secondes ici vous devez sentir donc dans la jambe avant ok le pied derrière reste le talon au sol si vous voulez descendre plus bas donc n'hésitez pas surtout ne poussez pas avec le genou d'accord c'est vraiment le nombril qui descend bas ok vous pouvez plier légèrement le genou derrière toujours dans cette position on va rajouter les mouvements de tension du buste toujours maintenez dans les cuisses la tension la jambe arrière ne travaille pas pour l'instant ok pareil cette fois-ci les bras vers le haut on vient tourner le maximum toujours en appui ici vous pouvez prendre vos doigts si vous le souhaitez vous tournez donc en ayant les bras au ciel vous avez tendance à moins bien gérer votre respiration c'est un peu plus compliqué mais essayez de vous concentrer quand même sur votre respiration on relâche et comme tout à l'heure on vient se pencher donc je me mets de face on vient se pencher ici hop hop on essaie d'aller le plus bas possible allez encore 5 4 3 2 et 1 on change de jambe ok on a mis la jambe droite devant on va passer à la jambe gauche pareil première position je me mets de profil réfléchissez et hop on reste dans cette position on va rajouter les rotations du buste bras collés on va rajouter les rotations du buste enfin vers le bas 5 4 3 2 1 les bras vers le haut pareil on essaie d'aller chercher un peu plus loin sur les côtés contractez volontairement les abdominaux le bas du corps ne bouge pas 5 4 3 2 1 je me remets de face pareil cette fois-ci on vient toucher ici sur les côtés n'oublie pas de plier le genou devant et on vient 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 11 12 12 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 19 20 20 21 22 21 22 21 21 23 22 22 23 23 23 24 24 25 Encore. N'ayez pas peur d'exagérer au niveau de la respiration. Encore deux. Le dernier. On va essayer un exercice. Pour cet exercice, si vous avez besoin d'un support, on revient au niveau des jambes. Cette fois-ci, vous allez être sur une jambe et vous allez faire un squat sur une jambe. On va commencer par la jambe droite. Je vous montre. Vous êtes ici. Et puis, vous allez descendre légèrement, fléchir le genou et remonter. On alterne. Droite et gauche. On descend. On fléchit légèrement le genou qui est au sol. Cette jambe-là, si vous le souhaitez, vous pouvez la garder ici, comme ceci. Ou la tendre, comme vous le souhaitez. Et on remonte. Et on change. N'oubliez pas le support, si vous avez besoin. Allez, encore. Relâchez. Et on va en faire 10 sur chaque jambe. OK ? Sans poser le pied au sol. On commence par la jambe droite. Au sol. On lève l'autre jambe. On se met en équilibre. Et on descend. Ça fait 1. 2. 3. 4. 5. On n'oublie pas de respirer. 6. 7. 8. 9. Dernier. Et 10. Super. On change de jambe. On se met en équilibre. Respirez bien. Et à chaque fois, essayez de bien tendre le genou sur la fin du mouvement. D'accord ? Si vous n'arrivez pas à plier beaucoup, ce n'est pas grave. Mais il faut bien retendre après à chaque fois. 1. 2. 3. 4. 5. Allez, on est à la moitié. 6. 7. 8. Allez. 9. 9. 9. 10. 10. 10. Ok. On passe au dernier exercice, debout. Donc, on va toujours être sur une jambe cette fois-ci. Mais on va cette fois-ci se pencher vers l'avant et venir toucher le sol. Ok ? Donc, je vous montre. Mon pied droit est au sol. Je vais lever le genou gauche. Ok ? Je fais attention de ne pas perdre l'équilibre. Et puis, je vais tendre ma jambe vers l'arrière. Venir toucher. Plier légèrement le genou ici qui en appuie. Je touche le sol. Et je ramène. Ok ? 10 fois de chaque jambe. Allez. Pareil, si vous avez toujours besoin d'un support, n'hésitez pas donc à vous en servir. C'est parti. Allez, go. Allez-y tout doucement surtout. C'est important de maîtriser le mouvement. Vous pouvez vous aider des bras sur les côtés. On essaie de venir toucher le sol avec la main opposée à la jambe d'appui. Hop. On travaille en même temps notre équilibre. Donc, sur ce mouvement, ce qui est important, c'est lorsque vous relevez, serrez bien dans le fessier. Ok ? Et ramenez le genou ici. Allez, on est à la moitié. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ok, on change de jambe. Allez, relâchez un peu l'autre jambe. En position. C'est parti. Donc, jambe vers l'arrière. On pléchit le genou d'appui. On vient toucher. Vous allez voir, vous aurez une facilité avec une jambe. Donc, l'intérêt de travailler une seule jambe à la fois, c'est non seulement d'augmenter la charge sur la jambe, mais c'est aussi de voir si on a une faiblesse musculaire. D'accord ? Allez, encore trois. Trois. Deux. Et super. On relâche. Buvez un peu. On va prendre le tapis. pour passer au sol. Je vais me mettre ici. On va commencer. Donc, on va s'asseoir. Premier exercice. Il est simple. Vous allez tout simplement avoir les pieds bien au sol. Semelle de vos chaussures au sol. Et puis, vous allez avoir le dos droit. D'accord ? Et l'exercice, ça va être... On va se pencher, tout en gardant les mains sur les genoux, on va se pencher ici vers l'arrière. D'accord ? Et on ramène. D'accord ? Pour l'instant, on garde les mains sur les genoux. Vous pouvez vous aider des mains en prenant appui sur les genoux. Et on se redresse. Donc là, on va solliciter davantage les abdominaux. D'accord ? Gardez le dos bien droit. Pas besoin de trop descendre au sol. Vous pouvez tendre les bras sur la descente et ramener les pliés sur la montée. Allez, encore cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Ok ? Revenez au milieu. Cette fois-ci, vous lâchez, vous tendez les mains vers l'avant. Ok ? Tendez les mains. On va vers l'arrière. Contrôlez la descente. Et on ramène. On se redresse. Droit. Doucement. Et on ramène. Serrez bien dans les abdominaux. Encore. Encore. Encore deux. Un. Toujours pareil. Cette fois-ci, lorsqu'on remonte, on va ramener ici les mains. Ok ? On descend. Hop. Et hop. On se redresse. Je vais descendre. Et hop. Serrez les abdominaux. Allez, encore cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Ok. Relâchez. Bevez. On va faire le même principe. Sauf que cette fois-ci, on va démarrer au sol. Donc, première option. On a ici les jambes qui sont pliées. Ok ? Hop. Les deux semelles de chaussures sont collées. Les bras vers l'arrière. Au début. Donc, au-dessus de la tête. Placez-vous confortablement. Sontablement. Hop. On aura ici les bras. Et puis, en vous aidant des bras, vous allez donner une impulsion et redresser votre buste pour vous mettre en position assise. Je vous montre. On est ici. Et on essaie de ne pas décoller les pieds. Ok ? Et sur la distance, pareil. On ramène les bras vers l'avant. Et on pose vertèbre après vertèbre. Tout doucement. Allez. On part pour dix. Un. Doucement. Deux. Trois. On donne l'impulsion. Et on se redresse. Quatre. Cinq. Cinq. Allez. Sept. Encore trois. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Relâchez. On va se mettre sur les coudes. Ici. Et puis, l'exercice va être tout simplement de lever une jambe. De la ramener. Et on écarte sur les côtés. Hop. Hop. On écarte. Hop. Côté. Ne déposez pas le pied au sol. Serrez le bas des abdos pour amener la jambe vers le haut. Ok. Et serrez au niveau de la cuisse quand vous allez sur le côté. D'accord. On sollicite également le haut de la cuisse. Ok. Encore cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on relâche. De l'autre côté. Pareil. On monte. On descend. Et on écarte. Et on ramène. Ramenez toujours au milieu. Décomposez bien le mouvement. Soyez bien en appui sur les coudes. Et sentez travailler dans le bas des abdominaux. Amène. Amène. Côté. Amène. Côté. Allez. Cinq. Quatre. Trois. Donc exercice. Je vais faire à la plage. On est en bonne position pour. Le dernier. Et on relâche. Super. On va essayer de nouveau les sit-up. Donc en s'étant des bras. On essaie de se redresser. Cette fois-ci on essaie. Jambes tendues. Peut-être que c'est un peu mieux. Ok. En position. Jambes tendues. Vous êtes ici. Bras vers l'arrière. Et on se redresse. Toujours ralentissez la descente. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. 7, 8, 9, et 10. Ok, super. On va passer au dernier exercice. Donc, sur le travail axé sur les fessiers. Et on va se mettre en appui sur les pieds et les épaules. Vous allez soulever les fesses. Donc, les fesses, les pieds sont touchés des fesses. Vous allez soulever. Donc, appui sur le haut des épaules et légèrement au niveau de la tête. Allez, on maintient le bassin surélevé. Les bras, pour l'instant, restent immobiles. Ressentez la contraction dans le grand fessier et un peu derrière les cuisses. Donc, à savoir, plus vous écartez les pieds, plus vous allez ressentir dans l'arrière des cuisses. 5, 4, 3, 2, 1. On vient rajouter le mouvement des bras, l'un après l'autre. Gardez toujours, restez concentré sur le mouvement des bras. Respirez. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. On vient, cette fois-ci, donc toujours, gardez attention ici. Vous êtes ici. On vient, fermez, ouvrir. Fermez et ouvrir. Donc, le mouvement des bras, c'est non seulement à vous déstabiliser, mais aussi à faire un exercice en double tâche. Donc, n'oubliez pas de garder l'attention sur les fessiers, ce qui est important. On tient, on tient, ça commence à brûler là. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, cette fois-ci, pareil, les deux bras, on monte. Toujours, gardez l'attention, toujours, toujours. Allez, allez. On a sollicité pas mal de muscles dans cette séance, tout en douceur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez transpiré ou pas. Allez, encore 5, 4, 3, 2, et relâchez tout doucement. Super. On se redresse. Écoutez, pour moi, la séance s'arrête ici. Moi, j'ai quand même pas mal transpiré, malgré que cette séance était plutôt doux. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.